Très souvent chez nous en Afrique, on a des parents qui vont même jusqu'à vouloir choisir le type d'études que leurs enfants voudront faire. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. J'ai fait cette vidéo en direct du Mont Blanc parce qu'on sort d'un week-end exceptionnel baptisé le week-end d'immersion plume d'élite. Le week-end au cours duquel on a été avec des personnes incroyables. Et au cours de ce week-end, il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est mon échange avec une future auteure qui s'appelle Myrène. Myrène écrit un livre sur la parentalité et le titre de son livre c'est « Parents, cessez d'éduquer vos enfants, éduquez-vous ». Et au terme de notre échange, il en ressortait que la grande majorité des parents se caractérisent par deux choses. Un, ils sont parfois très égoïstes mais ils ne se rendent pas compte. Et deux, très souvent ils jouent les victimes. Je m'explique. Lorsqu'un parent décide d'avoir un enfant, très souvent c'est parce qu'il veut avoir un enfant. Et il se trouve qu'il va faire beaucoup d'efforts pour ces derniers, c'est très bien. Sauf que lorsqu'il fait ces efforts pour ces derniers, lorsqu'il lui offre la maison qu'il faut, le confort qu'il faut, les vêtements qu'il faut. Très souvent quand cet enfant grandit, ce qui l'attend de cet enfant, c'est que cet enfant lui rende l'appareil. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le problème vient du fait que pour peu que cet enfant lui fasse comprendre que pour le moment je ne peux pas t'aider, tout de suite ça devient des phrases comme quoi cet enfant est très égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour lui, voilà comment il se comporte aujourd'hui. Je prends un cas, très souvent chez nous en Afrique, on a des parents qui vont même jusqu'à vouloir choisir le type d'études que leurs enfants voudront faire. Pourquoi ? Parce que pour eux ça sera une fierté, sauf qu'à aucun moment ils se posent la question de savoir est-ce que c'est vraiment cette vie-là que mon enfant veut. C'est bien qu'un parent ait envie que son enfant mène aussi d'un style de vie, c'est une bonne chose, mais il faudrait encore se rassurer que la vie qu'un parent veut pour son enfant corresponde aux objectifs de cet enfant-là. Deuxièmement, les parents sont très souvent en train de jouer les victimes, malheureusement en ce sens où à chaque fois qu'il y a un problème avec l'enfant, tout de suite c'est cet enfant ne fait pas ce que je veux, cet enfant me le rend mal et c'est là le problème. Parce que j'ai envie de dire, un parent peut croire qu'il donne tout ce qu'il faut à l'enfant, sauf que ce n'est pas de ça que l'enfant a besoin, ce n'est pas ça qu'il recherche. Je prends un cas, on connaît des enfants qui vivent dans une maison dans laquelle il y a tout le confort qu'il faut, le parent s'assure que cet enfant est toujours à manger, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment ça que l'enfant vous demande ? Et malheureusement dans ce cas de figure, les parents se sentent victimes parce qu'ils n'écoutent pas les besoins de l'enfant, parce qu'ils estiment qu'ils savent exactement ce dont l'enfant a besoin, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc, Myrène dans son livre, elle a invité les parents à prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur la parentalité. Parce que c'est vrai, beaucoup de parents disent qu'il n'y a pas de parents parfaits, c'est très vrai. Toutefois, il n'est pas anodin qu'un parent doit prendre le temps d'améliorer sa manière d'appréhender l'éducation parentale, en ce sens où on n'éduque pas nos enfants pour aujourd'hui, mais pour le monde de demain, parce que si on éduque pour aujourd'hui le monde de demain qui aura changé, ils se seront complètement dépassés. Donc, moi par le biais de cette vidéo, je ne sais pas si tu es un parent, peut-être que tu es un futur parent, je t'invite vivement à prendre le temps, d'en apprendre un peu plus sur la parentalité et à t'éduquer. Parce que j'aime dire que lorsqu'on s'éduque, lorsqu'on lance un business, lorsqu'on lit, ce n'est pas pour nous, c'est aussi pour pouvoir transmettre certaines informations à nos enfants qui leur permettront de mener le style de vie. Qu'ils ou elles souhaitent mener. Cela étant dit, comme je l'ai dit, nous sommes à Chamonix, juste au pied du Mont Blanc, et on sort d'un week-end énorme, baptisé le week-end d'immersion Plume d'Élite, programme au travers duquel nous accompagnons les auteurs, entrepreneurs et visionnaires à pouvoir coucher leur expérience dans un livre inspirant, ceci en 28 jours de top chrono. Je m'indique, le programme Plume d'Élite, c'est plus qu'une formation, c'est toute une expérience humaine. Donc, si jamais tu as envie de vivre une expérience de fou, avec des personnes aussi inspirantes les unes que les autres, mais surtout de construire un réseau puissant, parce que l'une des valeurs ajoutées non négligeables de ce week-end d'immersion Plume d'Élite, c'est qu'on construit un vrai réseau de personnes avec qui on pourra accomplir des choses beaucoup plus grandes. Donc, si jamais c'est le type d'expérience qui t'intéresse, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors, nous nous contactons un numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Je rappelle, c'est un programme de dingue, c'est une expérience de folie que seule une certaine catégorie de personnes peuvent vivre. Bref, je ne t'en dis pas plus, et si jamais tu veux voir les résultats de tout ceci, on se donne rendez-vous au week-end de l'Écrivain 2024, parce que ça sera un week-end de très, 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 très haut niveau. C'était Valère Béliard, chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano